depuis l'après-guerre. Parce qu'en réalité, le discours de Mélenchon, comme le discours de Todd, comme le discours de toute la gauche pseudo-sociale et progressiste, c'est de dire que ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui est en fait le nationalisme, le nationalisme du XXe siècle, qui se comprend par rapport à une logique capitaliste, industrielle, européenne, etc., ils vous disent toujours que le fascisme, l'extrême droite, c'est le masque de la bourgeoisie, et que systématiquement c'est le masque de la bourgeoisie. Et que ce que ça, ce n'est pas totalement faux. Mais en réalité, on se rend bien compte que la bourgeoisie d'argent, finalement, contrôle tous les opposants politiques. Donc aussi bien Mélenchon, le syndicalisme sous contrôle, qui était avant le syndicalisme qui se limitait à la force ouvrière et la CFDT, mais qui est aujourd'hui toujours CGT, sont des masques de la bourgeoisie du capital, via la maçonnerie, via les soumissions par les instances européennes, etc. Donc en réalité, cette idée que l'extrême droite, le fascisme n'est que le masque de la bourgeoisie, est une idée qui est partiellement juste, mais qui n'est pas finalement différente de dire que finalement, le mouvement ouvrier officiel qui s'est mis en place depuis la liquidation du syndicalisme révolutionnaire, ou même du socialisme libertaire, c'est-à-dire c'est ce qui va de Sorel, finalement, à Jaurès. Tout ça aussi est de manière que l'opposition de gauche en France soit aussi un jouet du capitalisme. Voilà, c'est une évidence. Alors après, la question qu'il faut poser, c'est qui, finalement, de ce mouvement ouvrier non-révolutionnaire, non-radical, c'est-à-dire qui passe par le parlementarisme, la représentation, qui est le moins, finalement, dans la main du capitalisme international des deux. Pour ça, il y a une vérification très simple, qui met très mal à l'aise les gens de gauche comme Mélenchon ou comme Todd, ce qui fait qu'ils n'en parlent jamais, et qui surtout fait passer, pour ce qu'elle est, une Annie Lacroix-Ritz, puisque c'est elle qui est sur ce combat-là, de dire finalement que le fascisme n'est que le masque de la bourgeoisie, ce qui la pousse à dire que finalement, Hitler était l'auxiliaire du capitalisme mondial, et elle va plus loin en disant que Staline résistait contre. Alors là, je vais aller jusqu'au bout de mon analyse, pour aller au-delà de Todd et de Mélenchon, et mettre Annie Lacroix-Ritz, la communiste rentière, châtelaine du Vézinet, le nez dans son caca, qui pratique en général le révisionnisme à deux vitesses, c'est-à-dire qu'elle nie le génocide ukrainien par les forces staliniennes, mais il y a d'autres génocides qu'elle ne remet pas en cause, elle les fait dans le révisionnisme bien pensant. Alors je vais lui dire que si elle avait raison, et qu'on va aller au cœur des choses, que Hitler n'avait été que le masque de la bourgeoisie capitaliste pour empêcher la révolution sociale marxiste-léniniste incarnée par l'Union soviétique, ce qui est un peu aussi ce à quoi fait semblant de se raccrocher le maçon socialiste Mélenchon, à ce moment-là à Yalta, on aurait vu Hitler, Roosevelt et Churchill assis ensemble sur la dépouille de Joseph Stalin. Ça veut dire que, effectivement, face à la menace rouge, à la menace socialiste, anticapitaliste, effectivement, comme prétend Annie Lacroix-Ritz et comme l'admettent tous les autres implicitement, effectivement, le capitalisme américain représenté par Roosevelt aurait marché la main dans la main avec cette bourgeoisie fasciste qui est le masque de la grande bourgeoisie Hitler pour exterminer le vrai danger qui était la menace communiste, ô combien réelle, de l'URSS triomphante, etc. Alors que s'est-il passé dans l'histoire réelle, quelles que soient les lectures qu'on peut faire, effectivement, de l'ambiguïté de toute cette époque, en lisant Stas Mullins, en lisant Douglas Reed, en lisant... Ezra Pound, enfin, en lisant, voilà, ceux qui ont effectivement montré les ambiguïtés de toute la montée de l'entre-deux-guerres, etc. En dernière instance, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'Amérique capitaliste qui a financé à fond les ballons Joseph Stalin, donc le communisme soviétique, pour mettre à mort ce soi-disant auxiliaire de la bourgeoisie fasciste qui était Adolf Hitler et le grand Reich allemand. Et ça se vérifie, puisque à Stalingrad, qui est le tournant de la guerre, les soviétiques gagnent contre Hitler, qui ne faisait jamais qu'empêcher, soi-disant, le bolchevisme d'envahir l'Europe capitaliste. C'était quand même sa fonction objective, d'être le rempart du bolchevisme. On voit bien finalement que ce rempart du bolchevisme a été mis à mort par la puissance américaine capitaliste en finançant à outrance Joseph Stalin, car, je le répète, la victoire de Stalingrad, de Staline contre Hitler, c'est faite par un apport massif, systématique et inconditionnel de matériel militaire et d'argent américain, et que c'est avec de l'armement américain et avec de l'argent américain que Staline a pu vaincre Hitler à Stalingrad. Et il y a aussi des milliers de tonnes de nourriture, destinées à la cuisse de les soviétiques forces. À l'an d'un de l'enclin, le président Roosevelt m'a dit que le US pouvait l'un de 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 l'un. Le seul condition était que le USSR devait ses propres propres. Donc si Annie Lacroix-Ritz nous explique finalement que Hitler n'est jamais que le masque de Roosevelt, c'est étrange finalement qu'à Yalta, on est sur la photo, Staline la main dans la main avec Roosevelt et Churchill, sur la dépôt d'Hitler. Normalement si ces gens-là avaient raison de leur analyse, et si leur antifascisme n'était pas une escroquerie et une pacotille, Hitler serait assis sur le fauteil, à côté de Roosevelt et de Churchill, sur la dépouille de Staline. Or c'est l'inverse qui s'est passé, on le sait, c'est indiscutable. Donc finalement, qui est l'opposant le plus haï et le plus dangereux pour le capitalisme mondialiste ? Est-ce que c'est le communisme de Staline ou est-ce que c'est le national-socialisme d'Hitler ? Je n'ai pas à produire de réponse théorique à cette question, ou politique ou morale. La réalité historique incontournable qui fait qu'Anil Akwaritz ment ou est une idiote, c'est qu'effectivement, le capitalisme mondialisé, représenté par la puissance impériale américaine, a choisi en dernière instance de financer Staline pour tuer Hitler et pas l'inverse. Donc quelle est la cause surdéterminante qui produit ce choix ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est le plus grave, finalement ? Et qui s'est partagé le monde après-guerre ? Et nous sommes toujours finalement dans ce mensonge et que nous devons dépasser pour voir le monde réel. Nous sommes finalement dans ce monde où, face à la menace fasciste, soit totalement hypothétique, comme l'a bien dit Jospin, qui a bien dit que l'antifascisme n'était que du théâtre en France et que le Front National ne représentait pas du tout le fascisme. Pendant toutes les années du Mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste et même pas face à un parti fasciste. Soit ce fascisme manipulé, puisqu'effectivement, Hitler a été en partie financé dans sa montée au pouvoir, mais peut-être aussi comme Saddam Hussein a été financé, où il y a des complaisances pour des ennemis qu'on doit faire monter pour les faire tomber à un moment donné. Ce sont des stratégies qui renvoient à des visions du monde qui sont plus proches de Pike, ou effectivement des visions réellement profondes. On voit bien effectivement que quelle que soit la manière dont on a accompagné certaines personnes et certains systèmes dans leur ascension, c'était pour mieux les faire chuter et qu'en réalité, ce qui marche la main dans la main depuis l'après-guerre, c'est bien sous couvert d'antifascisme, la bourgeoisie d'argent et le socialisme institutionnel. Et c'est ça la réalité. Et toujours contre qui ? Contre les mouvements populistes qui essayent de réaliser une union sacrée du prolétariat et de la petite bourgeoisie entrepreneuriale pour essayer de s'émanciper de ce pouvoir de l'argent, qui est à la fois le pouvoir du capital tel qu'on le voit de la finance mondialiste, mais aussi la fausse gauche des réseaux maçonnico-trotskistes. Et on voit bien que cette mascarade est le pouvoir officiel, et ce à quoi n'ose pas toucher Todd quand il ment à la fin de ses analyses, et ce à quoi participe totalement un merluchon quand il va essayer d'empêcher Marine Le Pen de gagner au nom du Front National une législative élue par le mouvement ouvrier. Voilà. Là, on a fait l'analyse globale de toute la mascarade d'après-guerre. On a fait un vrai travail sociologique de détricotage des vrais rapports de force, des vrais réseaux et des vraies oppositions, et des ennemis premiers et seconds, selon Carl Schmitt bien compris. Il semblerait que même si le capital n'aime pas le rouge, dans sa hiérarchie des ennemis premiers et seconds, finalement il préfère s'allier au rouge contre le fasciste que l'inverse en dernière instance. Et qu'il estime que le fasciste est bien plus dangereux pour ses intérêts de classe bien compris que l'inverse, sinon il serait absurde dans ses positionnements ou dans ses choix. Ou alors il faut trouver des causes surdéterminantes qui sont peut-être au-delà du monde matériel et rentable, mais peut-être là on replongerait finalement dans la mystique et dans la religion cachée. Mais là c'est une analyse qu'il faut... Il faut faire ce travail de sociologue jusqu'au bout, honnêtement. Et je défie quiconque, que ce soit Annie Lacroix-Rix, que ce soit Merluchon, que ce soit Manuel Todd, de venir là me porter la contradiction sur l'analyse globale que je viens de faire sur le mensonge de l'antifascisme face à la photo de Yalta. Voilà. Je finirai.